Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Clervie Grimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clervieyoga.com, K-L-E-R-V-I-Y-O-G-A.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la synthothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je reçois Marine, ou au pays des possibles sur son compte Instagram. Marine propose des guidances par les oracles et les tirages au tarot. Les cartes qu'elle interprète viennent élargir ainsi l'horizon des possibles, auparavant masquées à notre perception, noyées dans les préoccupations du quotidien. L'intuition est sa boussole lorsqu'il s'agit d'accompagner des êtres sur leur chemin de conscience et de vérité. Mais la capacité à se relier à notre étoile polaire pour être guidée vers sa réalisation, Marine affirme qu'elle est à portée de chacun d'entre nous. Il suffit parfois juste d'un tout petit peu d'expérience et d'entraînement pour décrypter les codes des balises pour naviguer avec aisance sur les flots des énergies subtiles. Avec cœur, elle nous parle aussi des soins Laotchi. Sans prétendre l'Eldorado ni nous mettaient en mâteau, elle parle des fabuleuses expériences dont elle a été témoin sur l'impuissance de ses manipulations d'énergie. Un épisode où on se laisse bercer sur les flots par la douce voix de Marine vers le pays de tous les possibles. Bonsoir Marine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Tu es au pays des possibles sur le compte Instagram. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et te présenter peut-être avec tes propres mots ? Alors, du coup, sur mon compte, je partage pas mal de choses qui sont en lien avec la spiritualité, au sens un peu large du terme, sur mes pratiques, donc aussi bien à travers les tarots que les oracles, parce que j'en ai plusieurs et que je les apprécie beaucoup, parce que je trouve que c'est sympa de pouvoir jongler d'un oracle à un autre tarot, parce que les messages sont toujours différents, c'est toujours hyper instructif. Je pratique aussi les soins laochi, donc je parle moins, je véhicule moins de choses, c'est vrai, sur mon compte là-dessus, mais c'est aussi une pratique que je fais. Du coup, voilà, j'ai été initiée au laochi il y a deux ans et demi, parce que je l'ai vérifié, je ne savais plus combien de temps ça faisait, je l'ai vérifié la dernièrement, j'avais l'impression que ça faisait même plus longtemps, mais ouais, ouais, ça fait deux ans et demi, et puis j'ai eu aussi une initiation, je me suis initiée il y a à peu près un an, si je ne me trompe pas, au triangle d'or d'Isis, que je n'ai pas encore mis à disposition, si je puis dire, mais j'y travaille fortement. D'accord. Donc c'est plusieurs types d'énergie différentes. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à exprimer tes énergies, à aller vers le tarot ? Est-ce que ça va être quelque chose qui t'a attiré depuis toute petite, ou alors il y a eu un déclic quelconque qui s'est passé ? Alors, sachant que mon premier tarot, j'ai dû l'avoir aux alentours de 16-17 ans, c'est un tarot de Marseille, c'est ma maman qui me l'avait offert. On était allé dans une boutique ésotérique très, très, très sympa en vacances, et c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, appelée, enfin voilà. J'ai toujours eu, enfin petite, j'ai eu une connexion assez forte. J'ai demandé carrément à un moment donné à plus rien voir, en fait, parce que c'était trop compliqué pour moi. Surtout quand, du coup, les adultes vous disent que c'est pas vrai, que ça n'existe pas, enfin le grand classique. Et du coup, ça devenait trop handicapant. Donc vers 16-17 ans, j'ai commencé à me remettre, du coup, dans le tarot, enfin j'ai commencé à me mettre dans le tarot, et à étudier ça. Mais je faisais des petits tirages perso, et de temps en temps, ça m'arrivait de faire deux, trois tirages pour des amis. Et puis j'ai dû arrêter, c'était vraiment de façon sporadique, et j'ai dû arrêter aux alentours des 22-23 ans. Et puis c'est revenu, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, parce que pour moi, il y a toujours un lien, je trouve, entre le corps et l'esprit, dans le sens où tout ce qu'on... Comment dire ? Des fois, on n'arrive pas à mettre des mots, à expliquer ce qu'on ressent, et du coup, des fois, ça ressort à travers le corps. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se manifester. Et j'ai toujours essayé de trouver des moyens de mieux me comprendre, de mieux comprendre les autres. Déjà d'une, pour éviter de blesser l'autre, parce qu'on sait que des fois, des mots mal choisis peuvent heurter l'autre. Et du coup, tout ça, je trouve que ça fait partie aussi de la sphère. Alors, il y a de la psychologie, je suis d'accord, mais ça fait aussi partie de la sphère, quelque part, liée à l'énergie. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais c'est aussi du social, il y a plein de choses. Je trouve que tout ça est intrinsèquement lié, quelque part. Et j'ai recommencé, ou adnée, plongée il y a peut-être, je dirais, quatre ans, à peu près. Et petit à petit, à retravailler Oracle, Tarot, et à racheter et à travailler mon intuition de façon plus approfondie. Et c'est pour ça qu'après, je me suis tournée vers le Lao Tzu, parce que je ne connaissais pas à l'origine ce genre de pratique. J'avais entendu parler, par exemple, du magnétisme, des choses comme ça, qui sont plus populaires, on va dire, peut-être plus démocratisées. Mais du coup, je n'avais jamais entendu parler du Lao Tzu. Et après avoir eu l'expérience d'un soin, avec la personne qui m'a formée, d'ailleurs, par la suite, j'ai été bluffée parce que j'avais des douleurs. Alors, chaque expérience est différente. Ce n'est pas parce que moi, j'ai vécu ça comme ça, que ça va forcément se passer pareil avec d'autres. Enfin, voilà, vraiment. Mais j'avais des douleurs physiques depuis des années. Et après ce soin, j'ai plus eu mal. Je me suis dit, il y a un truc qui s'est passé. Je me suis demandé si c'était parce que juste je m'étais décontractée et passé un petit peu de temps tranquillou et que peut-être ça m'avait fait juste du bien, si je puis dire, comme ça. Et en fait, non. Je n'ai plus jamais eu mal, comme j'ai pu avoir mes crises, avoir mal à passer des nuits blanches, à avoir envie de me taper la tête contre les murs, tout ça, tout ça. Et j'ai trouvé ça juste formidable. Et je me suis dit, il y a un truc qui s'est passé. J'aimerais bien connaître, comprendre, si je puis dire, et pratiquer ce genre de choses aussi. Voilà. Et tu pourrais nous expliquer ce qu'est le laochi pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop et moi aussi, qui ne serais pas forcément très familière avec cette discipline ? Alors, c'est une technique de guérison par apposition des mains, en fait. De façon plus vulgarisée, dans le sens où, un peu comme le magnétisme, où on va pouvoir poser les mains, genre de choses. Voilà. Là, c'est un petit peu le même principe, sauf que là, c'est inspiré de laochi, en fait. Ça vient de… Voilà. Et… Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus. Et en fait, oui, ça peut se pratiquer aussi bien en présentiel qu'à distance, parce que tout est énergie, en fait. Donc, par exemple, toi, tu es chez toi. Moi, je suis chez moi. On se cale un rendez-vous. Je fais un soin. Déjà d'une, je trouve ça très pratique parce qu'on passe beaucoup de temps à courir pour tout. Quand il faut qu'on cale un rendez-vous médical ou ce genre de choses, c'est déjà hyper compliqué avec tous nos plannings, que ce soit déjà professionnel. Et en plus, quand on a les plannings des enfants, enfin bon, c'est toujours un peu… Ou du conjoint, enfin, c'est toujours un peu compliqué. Alors que je trouve ça très, très pratique de pouvoir faire ça à distance. Comme ça, les gens sont chez eux, sont tranquilles. Au moment où ça les arrange, on trouve une disponibilité ensemble. Et puis, au moins, ils sont dans leur univers aussi. Donc, je trouve ça… Enfin, à titre personnel, moi, j'aime parce que je trouve ça rassurant. On peut s'allumer une petite bougie. On peut, je ne sais pas, mettre de l'encens. Après, comme bon ensemble à la personne, je le dis toujours, si elle veut mettre… Moi, je conseille toujours de mettre une petite musique pour essayer de se couper de l'extérieur. De se mettre une petite musique au type méditation, bruit de la nature, ce genre de choses suivant ce que les personnes aiment. Et du coup, voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Qu'est-ce qu'on ressent à la fois quand on donne un soin à la Ochi et quand on pratique un soin à la Ochi, ça se manifeste comment ? Enfin, dans le corps ou dans les pensées ? Alors, c'est hyper variable parce que ça dépend de la personne. Et puis, quand même sur la même personne, même si on fait plusieurs soins, ce n'est pas forcé qu'à chaque fois, on ressente ou qu'on voit ou qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est hyper flucturant. Moi, jusqu'à présent, je peux avoir… À titre personnel, quand je pratique un soin, je peux avoir des ressentis physiques, par exemple, des grosses chaleurs. Alors, soit au niveau juste des mains, ça peut être des fois au niveau de certaines parties du corps, enfin, autres parties du corps. Ça peut être des fois entièrement. Enfin, c'est vraiment hyper variable. J'ai eu des fois aussi très froids. J'étais pas malade, hein ? Et ça peut être… Et du coup, généralement, moi, ça vient… Alors, ou j'ai des mots, ou j'ai des sortes de flashs, en fait, avec… Ça peut être des animaux, ça peut être un paysage, ça peut être une façon de vivre quelque chose comme si, par exemple, je ne sais pas, comme si je volais, mais que je vois… Enfin, je vois le ciel, mais comme si j'avançais, comme si j'étais un oiseau ou ce genre de choses. Enfin, voilà. Donc, il peut y avoir vraiment plusieurs choses. Ça dépend vraiment des personnes. C'est… J'ai jamais eu deux soins identiques, même quand j'ai pratiqué avec les mêmes personnes. Donc, c'est vraiment… Et à l'inverse, c'est pareil. J'ai eu des personnes qui ont eu chaud, qui ont eu froid, qui ont transpiré. Généralement, après, on a souvent très soif. Ça fait un peu comme si on avait fait… Parce que ça nettoie, ça fait travailler le corps, en fait. Et du coup, je préconise toujours pendant les 24-48 heures qui suivent, de bien, bien, bien s'hydrater. C'est très important. D'accord. Et après, les personnes qui ont… Des fois, on voit exactement… En se concertant après, en faisant le point, à ce moment-là, on me dit « Oui, j'ai bu ça aussi ! » Et du coup, c'est normal ou… Voilà. Et les personnes qui viennent te voir pour un soin là aussi, c'est pour soigner quel type de maux ? Généralement, c'est plutôt des maux physiques, des maux de l'âme ? Quelles sont les personnes sur lesquelles tu pratiques ? Ça, c'est pareil. Ça dépend vraiment de la problématique du moment. Il y en a, c'est juste pour lâcher un peu prise avec tout ce qui se passe parce qu'ils ont juste besoin de ce… Ils sont tellement pris des fois dans le stress, l'angoisse, des choses comme ça, qu'ils ont juste besoin d'un coup de main pour lâcher prise, sachant que dans un soin, c'est 50-50. C'est-à-dire que moi, j'amène 50% de mes énergies… Enfin, en partie, donc ça représente 50% mon énergie. Et la personne qui reçoit le soin, c'est aussi son énergie qui apporte du coup l'autre 50% pour pouvoir travailler parce que je n'estime pas être seule puisque les énergies travaillent toujours entre elles. Voilà. Mais après, ça dépend. Ça peut être juste des périodes de stress. Ça peut être des fois pour passer au-dessus. J'ai eu des personnes qui ont été malades, qui n'étaient pas bien à un moment donné, qui m'ont appelé, qui m'ont dit « voilà, ça ne va pas ». Et on a à faire un soin, entre guillemets, un peu, si je puis dire, en urgence. Alors, je ne fais pas de miracle. Je ne fais pas de miracle. Mais pour autant, des fois, il se passe des choses assez surprenantes et assez bluffantes, même pour moi. Je veux dire, quand des fois, j'ai des retours, c'est toujours fou d'avoir les retours des personnes, savoir comment elles l'ont vécu. Sur l'instant T, des fois, le lendemain, le surlendemain, qui me disent « ça va, tu avais vu ça, mais tu sais quoi ? » Par exemple, je vois un oiseau. Et comme par hasard, le lendemain, le surlendemain, ils croissent cet oiseau-là. Des fois, c'est assez drôle. Et du coup, ils reviennent me voir en me disant « tu sais quoi ? » Ou alors, j'ai rêvé, justement, de ça, parce que je pense qu'au bout du compte, les énergies continuent de travail. Ce n'est pas « hop, on arrête, c'est fini ». Les énergies continuent de travailler pendant 24-48 heures, à peu près. Donc, voilà, c'est ce que je trouve beau, en fait. Et chacun voit… Il y a une multitude de façons de le vivre. Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de personnes qui m'ont dit « je n'ai rien vu, rien senti ». C'était soit l'un, soit l'autre, au minimum, ou au moins un peu. Je sais que ça peut arriver. Je sais qu'aussi, ça peut être frustrant pour la personne, parce que la personne a l'air de se dire « ça n'a rien passé ». Mais si, ça passe toujours, il y a toujours des choses… L'énergie va là où il y a besoin. Simplement, pour rééquilibrer, pour faire en sorte de réharmoniser, de se sentir un peu plus, des fois un peu plus tout simplement ancrée dans la vie. Enfin, voilà, pour pas… voilà. D'accord. Et tu penses avoir un don particulier, justement, pour capter ces messages ? Tu parlais de toute petite, que tu avais voulu plus rien voir. C'est pas donné à tout le monde de voir les énergies, de justement être en lien avec cette intuition ? Est-ce que c'est quelque chose qui est né, que tu as cultivé ? Non, je pense que ça fait partie intégrante de nous, d'une façon globale. Je pense que c'est… Enfin, j'ai envie de dire qu'on arrive tous, je pense… Enfin, ça reste ma vérité, c'est pas… Mais je pense qu'on arrive tous avec certaines, on va dire, sensibilités. Je pense pas être plus forte que d'autres. Pour moi, je suis pas d'accord. Après, petite, je faisais énormément de rêves prémonitoires. Je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça peut parler. Et je pense qu'enfant, on n'a pas le… Comment dire ? On n'a pas le… Si je puis dire, le jugement de se dire ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Et que du coup, on est plus ouvert à tout ce qui est énergie. On dit bien, par exemple, que les petits sont de véritables petites éponges émotionnelles. Et il n'y a pas de hasard dans le sens où, au bout du compte, c'est pareil pour les hypersensibles. Parce qu'on le dit, même dans la façon de s'exprimer, on dit, ah ben, cette personne, par exemple, je la sens pas. Quelque part, on la connaît pas. C'est pas du jugement non plus. C'est qu'il y a quelque chose qui, au fond, nous chagrine. On sait pas quoi. On peut pas mettre le doigt dessus. Souvent, notre intuition est plutôt bonne. Dans ce cas-là, quand on se dit, ça s'est vérifié. Mais je pense qu'on l'a tous plus ou moins. Après, c'est juste une question de libre-arbitre. C'est-à-dire qu'on arrive avec. On décide de le travailler ou de pas le travailler. C'est propre à chacun. Je pense que, après, c'est juste une question de pratique, d'envie ou pas, si je puis dire comme ça. Parce qu'il y a des personnes, ça leur parle pas. Et je le conçois tout à fait. Mais j'ai pas de don spécifique. Enfin, je trouve pas. Voilà. Et pour des personnes qui auraient envie de travailler cette intuition et cette faculté à capter les énergies, tu aurais des petits exercices ou des petits conseils à donner ? Je pense que c'est quelque chose qui n'arrive pas. Par contre, c'est comme, par exemple, pour arriver à jouer d'un instrument de musique, on n'y arrive pas comme ça. Je pense que c'est beaucoup de pratique. Apprendre à faire le distinguo entre ce que la tête dit et ce que, si je puis dire, ce qu'on ressent et ce qui est à l'intérieur de nous. J'ai pas d'exercice comme ça particulier, spécifiquement parce que c'est pareil, il y a des choses qui vont parler à certaines personnes et pas à d'autres. Mais je trouve que ce qui est important, c'est surtout, arriver quand, par exemple, dans notre petite tête des trucs tout bêtes, un exemple qui va certainement parler à bon nombre, quand, du coup, on va pour faire quelque chose et dans notre tête, on se dit, je vais pas y arriver. Alors, ça n'a rien à voir avec l'intuition. Mais ça, c'est le mental. C'est le mental qui vient et qui dit qu'il n'y a pas de raisons factuelles qui vont faire qu'on va pas y arriver. Et c'est juste le mental qui essaie de dire non, non, tu vas pas y arriver. C'est parce que c'est une question de sortie aussi, de zone de confort, de plein de choses. Et bien, je pense que c'est pareil quand on veut commencer à travailler son intuition. Au début, la marche bof bof, et plus on le pratique, c'est de se prendre un peu la tête et tout ça. Au bout du compte, il y a des méditations déjà pour apprendre à... Enfin, je pense que c'est un bon élément de base. Après, il y a des gens qui n'aiment pas du tout tout ce qui est méditation. Mais ça aide énormément, je trouve, à travailler sur soi et à passer. Après, c'est vrai que ça va aussi, je trouve, de pair avec le travail sur soi. Et souvent, ça fait le lien aussi, par exemple, avec le développement personnel, je trouve. Après, encore une fois, c'est ma façon de voir les choses. Mais je trouve que beaucoup de choses se font, font bien, font pont entre plusieurs... Je trouve qu'il n'y a pas de cloisonnement, en fait, réellement. Donc, non, je n'ai pas d'exercice à proprement parler. Après, les méditations, il y en a tellement dans des styles divers et variés. suivant les personnes, il y en a qui aimeront la méditation guidée, d'autres qui n'aimeront pas du tout, qui voudront juste une musique douce. Mais je trouve que c'est une bonne base déjà pour arriver à travailler sur soi de ce côté-là, pour pouvoir se connecter un petit peu à son intuition. Et toi, tu pratiques la méditation ? Tu as peut-être d'autres pratiques personnelles de bien-être pour t'aider à entretenir à la fois cette relation avec les énergies et puis toute ta créativité aussi, parce que ton compte Instagram est bien fourni avec des jolis mots et plein de tirages différents. mais au quotidien, tu as des petites pratiques comme ça qui t'aident à être ainsi ? Alors, j'aime régulièrement méditer sur certaines choses. Après, je ne suis pas du genre à méditer tous les jours parce que ce n'est pas dans ma façon de fonctionner et je n'incite pas forcément les autres à le faire dans le sens où il faut que ça corresponde à la personne. Le but, c'est surtout de s'écouter et de savoir ce qui correspond à chacun. Parce que je ne jugerai pas, je ne dirai pas il faut faire comme ceci, il faut faire comme cela ou il ne le faut pas. Parce qu'il y a tellement de pratiques différentes. Après, moi, je me connecte à mon intuition, effectivement, souvent à travers les cartes parce que des fois, quand l'ego, du coup, c'est la tête, enfin, c'est le mental. Quand il s'emballe un peu, je sais que mes cartes vont me ramener vite sur les pieds sur terre et vont me dire, oh, oh, c'est bon, on se calme. Mais après, ça peut être plein de choses. Moi, je sais que j'aime bien, même tout simplement, à certains moments, respirer un petit peu, faire de la respiration. Il y en a qui méditent même en arrivant à lire des livres. Enfin, il y a vraiment des choses diverses et variées. Mais moi, j'aime bien utiliser les huiles essentielles. J'aime bien utiliser l'encens, les bougies. Et tout ça, ça me permet de me mettre dans une sorte de bulle. et de me dire que là, je suis là pour moi, à ce moment-là. Et que, par exemple, je suis ouverte à certains messages, à certaines choses, en fait. Et qu'à ce moment-là, je suis prête à avancer, si je puis dire, dans ce chemin, notamment de l'intuition. C'est un travail, j'ai envie de dire, personnel et un peu comme le développement, justement, personnel. Et du coup, pour travailler plus en profondeur sur soi, pour essayer de... Moi, je sais que, par exemple, dans les cartes, je me plonge directement dedans, quoi. Voilà, des fois, je suis happée par les illustrations. Et justement, tu fais des tirages de cartes tous les jours, pour toi, ou à chaque fois que tu as une décision à prendre ? Comment tu tires les cartes ? En perso, on est d'accord ? Dans ma pratique perso, en fait, c'est vraiment... ça dépend du moment. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je ne vais pas toucher mes cartes, parce que je n'aurai clairement pas le temps, tout simplement. Parce que, du coup, ça sera la course et tout. Et je trouve que ça ne sert à rien de se forcer dans ces moments-là, parce que ça veut dire qu'on n'est pas disponible réellement pour ça. Mais j'aime bien, à tout moment ou du matin ou du soir. Je suis plutôt du soir, généralement, quand je peux me poser. Du coup, faire des tirages. Alors, soit des fois, j'en ai dans mes comptes, enfin dans les comptes que je suis, il y en a qui suggèrent des tirages que je trouve assez pertinents. Et du coup, je me dis, tiens, je vais aller tester celui-là, parce que ça s'est venu gratter quelque chose en moi. Où je me suis dit, tiens, on va aller jeter un œil. Ça peut être assez rigolo. Soit sinon, je me crée mon propre tirage à un moment donné. Des fois, c'est pareil, ça peut être lié à une situation, truc tout bête. Des fois, je ne sais pas, je vais vivre un moment d'agacement par rapport à un événement quelconque. Je ne vais pas arriver à trouver, par exemple, tout de suite à mettre les mots et à comprendre pourquoi je me suis tant emballée. Par exemple, je vais sortir mes cartes à un moment donné, puis je vais dire, on va les gratter. On va aller voir pourquoi tu as réagi comme ça. Parce que je dis, je vais démanteler tout ça. Je vais regarder et on va avoir une petite discussion en tête à tête pour pouvoir démanteler ces comportements. Après, on se dit des fois qu'on a réagi entre guillemets. « Mais pourquoi je réagis comme ça ? » Du coup, généralement, dans ces circonstances-là, ça m'aide à avancer et à mieux me comprendre. D'accord. Et pour les guidances, pour les personnes qui viennent te voir, justement pour un tirage, c'est la même façon de procéder ? Tu choisis un oracle en particulier ? C'est quoi un petit peu ton processus dans ces cas-là ? Généralement, j'ai des guidances de proposés. Donc après, en suivant la problématique, c'est juste une question. Donc à ce moment-là, je discute un petit peu avec la personne pour savoir sur quel type de question c'est. Si c'est sur un domaine, par exemple, pro, sentimental, j'essaie quand même d'en savoir un peu plus pourquoi partir dans tous les sens. Parce que plus ma question sera ciblée et cadrée, plus la réponse sera intéressante et pertinente. Après, des fois, je comprends qu'il y a des gens qui aient peur d'influencer, que ce soit moi ou d'autres personnes. Mais c'est quand même assez intéressant quand, par exemple, si c'est juste une guidance sentimentale, au moins nous dire si, je ne sais pas, la personne est célibataire ou en couple. Parce que des fois, on a des choses tellement... avec des possibilités différentes. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que c'est possible ? Et bon, généralement, on ne tombe pas à côté. Mais ça aurait pu être un peu plus précis si j'avais, par exemple, énoncé son avenir sentimental dans son couple, ou est-ce que la personne va rencontrer quelqu'un ? Par exemple, d'ici, voilà. Mais on reste sur du... Par exemple, des fois, c'est tout simplement sur un laps de temps. Ça peut être une guidance sur un mois de façon générale. Ça peut être... Mais c'est quand même pratique quand on a quelques infos un petit peu pertinentes parce que sinon, les réponses resteront assez globales. Moi, je me mets à la place de la personne qui vient me voir. Je me dis, moi, je n'ai pas envie d'avoir des réponses générales. Je pose ma question, mais je veux savoir un peu plus. Sinon, je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon, il y a toujours déjà un cadre, un minimum de poser en fonction de la guidance choisie. Et en plus, généralement, quand je peux, si la personne n'a pas dit d'elle-même certaines choses, que j'ai besoin d'éléments, je n'hésite pas à poser des questions. Et après, suivant ce qui m'appelle, des fois, je mixe et tarot et oracle. Des fois, ça va être tantôt que tarot, des fois plus oracle. Mais généralement, il n'y a pas de hasard dans mon choix. En fait, c'est pareil. Et je pense qu'au bout du compte, ça correspond quelque part aux énergies de la personne, de façon, si je puis dire, inconsciente. Mais c'est assez bluffant, généralement. Et tu aurais un exemple à nous donner ? Justement, quelque chose qui t'a bluffé dans une guidance ou qui a bluffé l'autre personne ? Alors, il faut que je réfléchisse parce qu'il ne faudrait pas que je dévoie... Enfin, ça fait partie du secret, quelque part, professionnel, si je puis dire. Il ne faudrait pas que je dévoile des situations un petit peu délicates ou... Enfin, voilà. Même s'il y a toujours eu des choses qui sont un petit peu rigolotes, des fois. Mais j'ai un peu peur de dévoiler des choses qui seraient trop personnelles. Pas par rapport à moi. Mais par rapport aux personnes qui pourraient éventuellement se retrouver dans ce que je vais dire. Parce que ce n'est pas si aléatoire que ça et c'est assez ciblé. Donc, j'ai plusieurs exemples, mais qui sont assez flagrants et... Ouais, je ne sais pas quoi... Du coup, s'il y a eu une période... Alors, ça, je peux peut-être le dire parce que ça remonte sa date. J'ai eu... C'était plus à l'époque où, du coup, je tirais les cartes pour des amis, des copains, quand j'étais plus jeune. Et du coup, j'avais une copine qui m'avait dit, bah tiens, dis-moi un petit peu ce que ça va donner et tout. Et puis, je lui avais fait, on va dire, un listing, si je puis dire, de deux choses qui étaient susceptibles d'arriver. Et on s'est revu, il y a quelques années en arrière, là. On s'était un peu perdu de vue, voilà, de nos vies de maman, de mon pro et tout ça, bref. Et on s'est revu et elle m'a dit, tu sais quoi ? Elle me dit tout ce que tu m'avais sorti. Elle me dit, c'est tout arrivé. Donc, c'était juste improbable parce que je l'ai regardée. J'ai dit, attends, mais je ne me souviens pas de tout. Je me souviens d'un ou deux trucs. Elle m'a ressorti ce qu'il en était. Et je me suis dit, c'est quand même dingo parce que c'est un retour que je n'ai pas eu tout de suite. Mais peut-être quasiment, peut-être pas 20 ans après, mais plus d'une dizaine d'années après. Et du coup, pour le coup, c'était bluffant parce qu'à l'époque, je n'avais jamais eu de retour comme ça. Enfin, c'était pas... Et là, pour le coup, c'était assez pertinent et assez dingue. Oui, j'imagine. Et tu aurais dit quoi à un oracle préféré que tu pourrais nous livrer ? Si jamais les gens ont envie de s'y mettre. Alors moi, j'ai une grosse affection pour... Alors, il fait partie des oracles. C'est le système du Le Normand. Et là, c'est le Tannis Le Normand de chez Célia Melville. Et je l'adore. C'est un oracle. Quand je l'ai découvert, il n'était plus dispo. Et du coup, j'ai attendu jusqu'à ce qu'il soit à nouveau dispo. Et je l'adore parce que j'adore ces illustrations. Je les trouve vraiment très parlantes. Le système du Le Normand, c'est un peu... Alors, il y a le tarot où il y a 78 arcanes. Il y en a 22 majeures. Et le reste, ce sont des mineurs. Donc ça, c'est valable pour tous les tarots. C'est comme ça. Et le Le Normand, c'est pareil. Il a un système propre, en fait. Après, certaines personnes, ils rajoutent un petit peu leurs pattes. Un peu comme pour le tarot, d'ailleurs. Mais il y a quand même un certain nombre de cartes spécifiques. Et ces cartes sont toutes représentées... C'est-à-dire qu'il va y avoir le trèfle. Il va y avoir l'homme, la femme, le chien, la tour. Il y a plein de choses qui sont représentées suivant les illustrateurs, en fait, de façon différente. Mais celui-ci, je le trouve d'une douceur. Les messages sont très percutants. Ça ne tergiverse pas, vraiment. Mais comme les illustrations sont douces, même des fois, quand on se prend une petite claque, on se la prend avec le sourire. D'accord. Merci pour ce conseil. Et quels sont tes projets, peut-être, pour la suite, à moyen, à court terme, à long terme ? Qu'est-ce qui t'anime en ce moment ? Alors, là, du coup, en ce moment, je suis en train de travailler, du coup, pour mettre en place, du coup, le soin, en fait, Triangle d'Or d'Isis. Parce que je ne l'ai jamais vraiment proposé. Voilà. Donc, je me suis formée, mais j'ai testé une ou deux fois, mais je ne me suis pas lancée. Donc là, j'ai des petits cobayes autour de moi que je suis en train de travailler. Et après, je pense, voilà, le lancer, l'ouvrir, tout du moins, pour des soins, voilà, comme le soin la haute chine, des choses comme ça. Après, j'ai pas mal de petites idées qui partent à droite, à gauche. Là, je viens de faire, de mettre au point un atelier pour se connecter à son intuition via son tarot. Donc, j'ai fait ça dans un premier temps. Mais en même temps, je me suis associée avec Alison, c'est Reine de Caro, qui, elle, apporte ses connaissances, en fait, en coaching pro. Donc, on a mis en place un atelier que je pense qu'on va renouveler à la rentrée. Peut-être pas pendant les vacances, parce que les gens n'ont pas forcément la tête à se mettre peut-être dans le pro, savoir aller gratter ce qui va, ce qui va pas. Peu importe, d'ailleurs, la situation professionnelle, mais faire un point et avancer. Donc là, on a mis au point un atelier pour vendredi. Et il y en aura certainement à la rentrée, mais pas avant septembre, je pense. Donc, voilà. C'est un premier essai. Et puis après, on relancera ça certainement à la rentrée. Sinon, j'ai d'autres idées qui sont en cours, mais pas encore abouties. Donc, je ne sais pas dans quelle échéance ça aboutira et comment surtout. J'ai un peu du mal à me projeter sur les autres projets dans le média. Mais j'ai toujours des... Tant mieux, je ne vais pas me plaindre. On suivra cela dans ces cas-là. Et si les auditeurs veulent te retrouver, tu as un endroit vers lequel te diriger de préférence ? Sur Insta. En fait, je ne suis plus que sur Insta. Avant, j'étais sur Facebook, mais j'ai clôturé. Enfin, mon compte est plus actif normalement. Et du coup, je ne suis plus que sur Insta. Donc après, il ne faut pas hésiter à m'envoyer des messages privés, des choses comme ça, des fois. Parce que peut-être que moi, quand j'explique les choses, c'est clair et fluide pour moi, mais pas forcément pour les personnes qui se posent peut-être d'autres questions. Il n'y a pas à hésiter pour trouver sur Instagram ou quoi. D'accord. On mettra le nom du compte au pays des possibles dans les notes de l'épisode. Et merci encore Marine pour cette conversation très intéressante sur les énergies, sur le tarot, sur le plauti et les oracles. Je te souhaite une belle suite de soirée et à très bientôt. Merci beaucoup à toi aussi. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Pour finir, un petit mot pour vous parler de mon nouveau livre Au fil des lunes, justement inspiré par ce podcast éponyme. Dans ce roman, vous découvrirez l'histoire de huit personnages dont la vocation est de guider leur prochain vers un mieux-être. Que ce soit à travers le yoga, l'hypnose, le chamanisme et d'autres disciplines. Ils sont réunis pour un week-end de bien-être. Ce sont leurs confidences que je me suis imaginé recueillir. Ces conversations entre deux portes, entre deux cours, entre deux activités. Où les langues se délivrent et où on revient sur ce qui fait qu'on en est arrivé là. Justement, ce week-end, vous y êtes aussi conviés. Alors quelques mots pour vous mettre dans l'ambiance. Une cloche retentie. Chacun repose sa tisane de camomille ou son verre de brandy. Il est l'heure de quitter la bibliothèque du manoir pour suivre Paul. Celui-ci vous mène au grenier de l'immense bâtisse pour une séance d'hypnose ludique. Cet atelier clôture la deuxième journée de la retraite à laquelle vous avez été conviés. Au cours de celle-ci, vous ferez la rencontre d'une chamane, d'un herboriste, d'un maître reiki, d'une prof de yoga. Et des autres intervenants dont la découverte est en mission de vie s'est faite non sans heure remise en question, doute ou compromis. Ce sont leurs confidences, recueillies au détour de conversations perdues, qui ont inspiré les huit nouvelles de ce livre, au goût d'escapade hors de son quotidien. Des portraits de personnages touchants, réunis dans un captivant huis clos, dont le parcours chahuté et les étapes de vie qu'ils ont traversées, amènent à s'interroger sur les milliers de chemins qui s'offrent devant soi pour réaliser ses rêves. Merci.